Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Pardon pour la semaine dernière Petit problème d'organisation, manque de temps etc. J'ai eu beaucoup de choses à faire Et malheureusement, eh bien J'ai manqué de temps pour filmer une vidéo Oh voilà, vous savez que ça m'arrive Très rarement, mais quand Malheureusement ça arrive, c'est que vraiment je n'ai pas le choix Et vous m'envoyez navrer J'espère que vous ne m'en voudrez pas En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter Et bien mes favoris du moment J'ai découvert pas mal de choses pour lesquelles j'ai eu Un vrai coup de coeur et j'ai décidé de vous en parler Aujourd'hui, donc c'est parti On commence tout de suite On va commencer avec le make-up Et j'ai tout d'abord cette palette que j'avais testée Avec vous, eh bien dans ma vidéo Full crash test Je ne sais plus vraiment comment je l'avais appelée Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai juste ici, là dans le petit i Et en fait, j'ai testé plein de nouveautés Sur, en termes de make-up Sur mon visage Et j'ai testé cette palette De fard à paupières Donc il y a un petit miroir juste ici Qui vient de chez You Are Cosmetics Et c'est la You Are Eyeshadow Et franchement C'est un vrai coup de coeur Je pense que de toute façon Dans la vidéo crash test Ça se voit C'est un vrai, un vrai, vrai Vrai coup de coeur Et depuis, eh bien Elle ne me quitte plus Enfin, vraiment Les fards sont ultra pigmentés On peut estomper à souhait On peut vraiment s'amuser avec Et ça, c'est juste trop, trop bien En plus de ça Elle est vendue à petit prix Les produits sont vegan Cruelty free Enfin, voilà Je ne lui trouve Mais alors que Que des qualités Je l'adore Et franchement Ouh, je vous éblouis Et franchement Je la trouve trop canon J'utilise principalement Les fards mat Mais de temps en temps Je m'amuse aussi Avec les irisés Et voilà Je trouve que la gamme de couleurs Est plutôt pas mal Enfin, en tout cas C'est des couleurs Que j'aime utiliser Et en ce moment Je ne vais pas vous dire Que je dors avec Mais en tout cas Tous les matins C'est un grand plaisir De la retrouver Ma deuxième découverte Et mon deuxième coup de coeur De ces derniers temps Eh bien C'est les nouvelles eaux A lèvres De chez Clarins C'est d'ailleurs Ce que je porte aujourd'hui Sur mes lèvres Alors moi Je l'ai en rose water Et franchement Je l'adore En fait J'ai les lèvres Très très sèches J'ai beau dormir Avec des beaux Ma foison sur les lèvres D'en remettre Toute la journée Toute la journée Toute la journée Et j'ai toujours Les lèvres Très très sèches Voilà Aussi bien en été Qu'en hiver J'ai du mal A vraiment avoir Des lèvres Très pulpeuses Et très lisses Et voilà Bien hydratées Parce que Je pense que c'est dans ma nature En fait J'ai les lèvres très sèches Et en fait Quand je mets du rouge à lèvres J'ai toujours cette appréhension Que le rouge à lèvres Passe dans les petites ridules Des lèvres Comme elles sont sèches Que Comme ma peau est sèche Et bien que Ça s'écaille un petit peu Que ça soit pas forcément joli Et grâce à ce produit Miracle Qui est donc une eau Que vous déposez sur vos lèvres Et bien en fait Qui est complètement sans transfert En plus Ça vous donne un teint Assez coloré Aux lèvres Sans pour autant Avoir un effet de matière dessus Et c'est juste la révolution Pour moi J'adore ce produit Il est vraiment Trop canon Et franchement C'est un gros coup de coeur Depuis que je l'ai testé Et bien Il ne me quitte plus Je l'emmène partout avec moi Je fais Je fais pas forcément De retouches après manger Parce qu'en fait Ça bouge pas tant que ça Alors J'en refais peut-être Un petit coup Histoire de dire Mais c'est pas forcément nécessaire Et Et voilà J'adore Franchement J'adore ce produit Il ne me quitte Mais alors Vraiment plus Encore une fois Dans ma dernière vidéo Où je testais plein de choses Et bien J'avais testé La crème Bella Pierre La poudre fixante Banana Qui est donc une poudre libre Et Et bien écoutez Je l'adore Depuis j'arrête pas de l'utiliser Voilà une fois encore Je trouve qu'elle Matifie le teint A merveille Qu'elle tient très très bien Le fond de teint Et qu'elle permet Vraiment de fixer le maquillage Enfin je trouve qu'elle est très efficace En fait Que dire de plus Elle est très efficace Et pour le moment Et bien j'ai mis ma bande dissuée Un peu de côté Et j'utilise celle-ci Qui en plus Comme j'ai pris Alors ça se voit peut-être pas Parce que là en plus J'ai pris vite fait Mais j'ai pris un petit peu de couleur En faisant un barbecue dehors Et du coup Je trouve que le teint Enfin la teinte De cette poudre Se marie davantage Avec mon teint actuel Donc voilà En ce moment Je me fais plaisir Et j'utilise cette poudre Que j'adore On va cette fois terminer le make-up Avec un eyeliner Qui vient de chez Sephora Je l'ai découvert Tout récemment C'est les nouveaux Il me semble Il y en a de toutes les couleurs Moi je l'ai pris noir Parce que mon Kat Von D Était comment vous dire Sec Archi sec Méga sec Et que je m'étais dit Que j'allais en tester un autre Et celui-là Mais mamma mia C'est un gros coup de coeur Je me dis que j'aurais dû changer Mon Kat Von D bien avant Parce qu'en fait Je le traînais Je le traînais en me disant Mais je vais avoir du mal A trouver un autre Pour le tester et tout Machin Qui sera aussi bien Et en fait Bah si ça c'est trop de la bombe Vraiment c'est trop de la bombe Je l'ai testé Vraiment tout récemment Ça fait 3-4 jours Il tient très bien Il est très noir Il s'applique très facilement Et la pointe est parfaite Enfin voilà Je le kiffe Mais alors je le kiffe A fond A fond A fond les ballons On enchaîne avec la deuxième catégorie Je vais vous parler des produits Pour le visage Et pour le corps Et bien j'ai découvert Il y a peut-être 2-3 semaines de ça Ce nouveau gel nettoyant De chez Garnier De la gamme Skin Active A l'Aloe Vera Bio Et franchement Gros coup de coeur C'est à dire que moi J'ai une peau du visage Qui est genre Méga 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 Giga Ultra sensible Et ce nettoyant Me va parfaitement bien Il nettoie très très bien Il est pas du tout agressif Pour la peau Il sent très très bon L'odeur est très agréable Et bah voilà Je trouve que des qualités En fait Donc c'est pour ça Que je voulais le mettre Dans mes coups de coeur Parce que Et bien Ces derniers temps Je me nettoie vraiment Tous les jours Tous les jours Ma peau Avec ce nettoyant Et bah j'adore Franchement j'adore Je complète ensuite Après la douche Avec un coton Imbibé d'eau micellaire Mais il fait Genre 90% du job Donc voilà Gros coup de coeur Je sais pas quoi vous dire d'autre Mais franchement Il est très très bien Ensuite C'est plus un truc En rapport avec du make-up Mais en même temps C'est pas un produit de make-up Mais en même temps C'est pas un produit de soin Mais je savais pas trop En gros Je pense que vous comprenez Dans quelle catégorie Le mettre Mais c'est ce nettoyant Pour les pinceaux De chez Sephora C'est donc une petite boîte En fer rose Et à l'intérieur vous avez donc Attendez Si j'arrive à l'ouvrir Comme par hasard Voilà Vous avez donc Alors attendez Une petite ventouse Comme ça Pour en fait Vous le mettez à l'intérieur Du couvercle Et vous pouvez frotter Vos petits pinceaux Et dedans Vous avez donc Un gros savon Moi Ce que je fais En fait Je mouille mon pinceau Je prends du savon Je passe sur la ventouse Et je rince Et mes pinceaux sont super propres En plus Ça sent très très bon Donc voilà Ça coûte trois fois rien Et ça nettoie vraiment Super bien les pinceaux Donc voilà C'est pas un produit de soin C'est pas un produit de make-up Mais il fallait que je vous en parle Donc je l'ai mis là Il arrive comme un cheveu sur la soupe Mais en gros Vous aurez compris que Ça en ce moment Et bien J'adore Et puis on enchaîne Avec une crème pour le visage Et j'ai l'impression Clairement D'avoir une revenante De retrouver une vieille amie Puisqu'il s'agit De la crème de chez Neutrogena La Hydro Boost C'est toujours Un coup de coeur Et là Avec les quais Les quais Avec les quais qui arrivent Avec l'été Qui arrive Et bien J'avais qu'une envie C'était de sortir cette crème Parce que L'année dernière Je l'ai genre Juste adorée J'adore cette gamme La gamme Hydro Boost Je trouve Qu'elle est juste canon Je vous en ai parlé Des tonnes de fois Et je crois que ça va recommencer Parce que vraiment A nouveau C'est le coup de coeur Elle a pas d'odeur Mais elle hydrate tellement bien la peau Elle est juste parfaite J'adore cette crème J'adore cette gamme Et voilà pourquoi Elle est dans mes favoris Tout simplement Parce que Elle est canon Toujours pour le visage Et bien j'avais testé cet hiver Suite à une birche box Que j'avais reçu Je crois que c'était la birche Il y avait ce produit là A l'intérieur C'était donc une crème exfoliante De chez Kronos Et je l'avais laissé Un petit peu de côté Bien que je l'avais utilisé Deux trois fois Mais je l'avais laissé de côté Parce que j'en avais un de chez Clarins Enfin un mini gommage Très doux De chez Clarins A finir Et du coup Et bien une fois que celui-ci était fini J'ai enchaîné avec celui de chez Kronos Et et bien C'est le coup de coeur Comme cet hiver En fait Là j'utilise vraiment Deux fois par semaine Et je trouve ma peau Beaucoup plus lisse Beaucoup plus douce Beaucoup plus nettoyée En profondeur En fait Vraiment j'adore C'est pas du tout agressif Pour la peau Bon moi bien évidemment Dès que je fais un gommage Ou bien Que je passe une crème exfoliante Je finis rouge Comme une tomate Mais ça finit par s'estomper Mais ma peau étant tellement sensible Qu'elle réagit tout de suite Au quart de tour Et en tout cas Une fois que voilà Que les rougeurs ont disparu Et bien j'ai vraiment La peau très très douce Je m'en rends surtout compte Quand juste derrière J'hydrate en fait ma peau Je sens bien Qu'au toucher C'est juste de la bombe Donc voilà Cette crème exfoliante Vraiment Un gros coup de coeur Parce que Bah parce que je l'adore Et on termine donc La catégorie soins Avec le dernier produit Qui est donc Le body fit de chez Clarins Je vous en avais parlé Dans un de mes vlogs Je venais de le recevoir Et j'étais en train de le tester Et franchement je l'adore Alors J'ai clairement pas fini le pot Parce qu'il est juste Il est assez conséquent Alors Pour ce qui est de l'exploitation Super minceur Enfin voilà Il donne ce terme là Sur le packaging Je dirais pas Que ça m'a fait perdre Du tour de cuisse Ou quoi En même temps Je l'ai pas forcément utilisé Pour ça J'ai pas mesuré mon tour de cuisse N'est rien Parce que personnellement Je l'applique sur les cuisses Mais vous pouvez le mettre également Sur le ventre Et sur les fesses je pense Voilà Pour moi c'est les cuisses en tout cas Mais pour ce qui est de Lisser, raffermir Et lifter les cuisses Je trouve que ça fonctionne Vraiment bien En plus de ça L'odeur est très agréable L'application glisse Vraiment sur la peau Et j'ai vraiment Un effet de froid En fait Après l'avoir appliqué Une sensation de fraîcheur Qui est très agréable Donc voilà J'aime beaucoup Moi je le mêle A mon fais moi fondre De chez Garantia Donc je mets d'abord Le fais moi fondre Vous savez c'est une petite mousse Crépitante Je vous en avais déjà parlé Sur ma chaîne Et ensuite je pose ça Et puis je mets mon pyjama Et puis voilà Donc vous aurez compris Je le mets le soir en fait Et puis voilà On passe à la catégorie maintenant Food J'ai deux choses Dont je voulais vous parler Deux choses qui sont Pas du tout healthy Pas du tout light Pas du tout Dans le stéréotype Même de la youtubeuse beauté Loin de la croyez moi Parce que le premier favori food Que j'ai eu ces derniers temps Et que je n'arrête pas Mais alors pas de manger Et Dadou n'arrête pas Il y a mon facteur qui a toqué C'est bon les gars J'ai récupéré ma commande à sauce Je disais donc Que et bien Mon Enfin je sais plus du tout Où j'en étais Oui ça y est Mon premier favori food Et bien Dadou n'arrête pas de râler Parce qu'il n'aime pas le fromage Et malheureusement pour lui C'est les mini camemberts adorés Genre Comment c'est trop bon Je fais revenir ça Dans ma poêle Avec un chouïa de beurre Je l'ai fait juste Bien vous savez Bien coulant Et alors là Quand vous venez d'aller chercher Genre Une tradition A la boulangerie Que vous avez une petite salade Et tout Bien à côté Mais c'est juste trop bon Franchement J'adore ça Alors je mangeais déjà Des cabecou fondus Enfin du chèvre fondu Et tout Mais alors là Les camemberts Alors j'ai testé nature J'ai testé au poivre J'avoue que je suis plus fan Du nature quand même Mais au poivre Il est quand même excellent Franchement J'aime trop Alors là Les gars Si vous aimez le fromage Allez tester tout de suite Pour ce qui est du dernier produit Nourriture Et bien C'est encore quelque chose Qui est pas du tout light Pas du tout léger Pas du tout Enfin pas du tout Elle signe rien du tout Rien de tout ça en fait Ce sont des pop-corns Alors vous allez me dire Mais Lulu Tu viens là Tu débarques avec tes favoris Tu nous présentes du camembert Des pop-corns Et bah oui Parce que ces derniers temps Je n'ai pas arrêté De regarder une série Je vous en parlerai juste après Et devant la série Bien souvent J'ai envie de craquer Pour du sucré Et je craque pour des pop-corns Mais pas n'importe lesquels En fait J'en teste J'ai toujours adoré les pop-corns J'en teste Et j'en teste Et j'en teste Et j'en reteste Mais ceux Pour lesquels Je craque Tout le temps Et qui me font en plus rappeler Des souvenirs d'enfant Je me souviens Ma mère nous a acheté ça Quand on allait au cinéma Et bien ce sont les baffes Et les baffes Ce sont les meilleurs pop-corns Au monde Au caramel Enfin franchement Je les adore Et j'ai clairement pas arrêté D'en manger Ce dernier Enfin ce dernier mois Essentiellement Mais je les adore Ils sont juste trop trop bons Donc si un jour Vous allez au ciné Que vous avez envie D'acheter vos pop-corns avant Ou bien que vous faites Une soirée pyjama Avec vos copines Achetez des baffes Croyez moi Achetez des baffes Ils sont trop bons Et on termine Et on termine avec la dernière catégorie Que je vais appeler 2.0 Je sais pas trop comment vous appelez ça Mais en gros Ce sont des vidéos Des comptes que j'ai appréciés Des choses électroniques Etc Et la première chose Dont je voulais vous parler C'est un truc Vraiment je me suis dit Il faut absolument Que je vous en parle Enfin voilà Il fallait que je vous en parle Parce que depuis que j'ai découvert Ce compte sur Youtube Cette chaîne Je n'arrête pas de regarder Leur vidéo Et vraiment des fois Je me dis Mais mon dieu Dans quel monde on vit Il s'agit de Camplash Camplash c'est quoi ? C'est en fait Des caméras cachées Où les comédiens en fait Mettent en scène Des situations dites Un peu tabou Ou bien des choses Voilà des sujets Un peu sensibles Ces derniers temps Et comment vous donner Des exemples Par exemple A un moment Il y a un photographe Qui prend en photo Une mannequin Donc ce sont que des comédiens Et qui n'arrête pas Lui dire qu'elle est grosse Que lui il estime Qu'elle est beaucoup trop grosse Pour pouvoir faire Des photos de mode Etc Alors qu'on voit la nana Franchement elle est juste canon Et en fait Ils mettent vraiment Des situations en place Pour observer la réaction Des gens Pour observer la réaction Des passants Des personnes qui témoignent De cette agression De cette situation Assez paradoxale De ces choses là Et je trouve ça Tellement intéressant De voir la réaction des gens Et parfois Mais parfois Croyez moi Mais tellement triste De voir Les remarques De certaines personnes Mais je me dis Mais il y a plein de fois Où en fait J'aimerais me dire Que je suis Enfin Qu'on me laisse rentrer Dans la vidéo Pour que je puisse intervenir Parce que Voilà Ils traitent vraiment Des sujets De tout Donc on a cette histoire De mannequin Donc de stéréotype De la maigreur Chez le mannequin De voilà Il faut Pour être un canon de beauté Il faut être très maigre Mais on peut tout à fait avoir Par exemple Une femme voilée Sur la terrasse d'un café Qui se fait alpaguer Par un homme Qui n'est pas d'accord Avec le port du voile Et on voit Donc les réactions Des passants Des personnes Qui sont assises Également sur la terrasse On peut voir Et bien Tout ce qui est Par rapport De la discrimination Dans le métro Par exemple Il y en a une C'est par rapport Aux personnes Qui ont les cheveux roux Enfin voilà Il y a des sujets Mais il y a de tout Il y a vraiment de tout Il y a également Des sujets de politique Un monsieur qui rentre Dans le métro Avec un t-shirt Vive le Front National Et on observe Donc les réactions Et voilà Et il y a parfois Des choses qui me mettent En rogne Mais vous ne pouvez pas imaginer Autant Il y a d'autres personnes Où je me dis Mais voilà L'humain est beau Et les réactions De ces personnes Sont très belles Et voilà Il faut continuer A se battre Contre bien Toutes ces idées Contre plein de choses Et le travail Est loin d'être fini Vraiment Mais voilà C'est juste Enfin je pense Que vous avez compris Que j'adore Regarder ces vidéos là Et je me dis que Et bah J'hésite vraiment pas Enfin j'hésitais déjà pas A intervenir Sur certaines choses Dans la rue Quand je me sentais Concernée Au niveau social Mais quand Quand je vois ces vidéos Je me dis Mais mon dieu Lulu Que t'as raison Et qu'il faut encore En étant prof Travailler sur tout ça Sur tout ça Avec les élèves Tout le temps Tout le temps Pour les faire grandir Avec de bonnes valeurs Et voilà Enfin bref Je vous mettrai le lien De leur chaîne En barre d'infos De toute façon Tout ce que je vous ai présenté Sera en barre d'infos Mais vraiment Si vous avez deux minutes Allez jeter un petit coup d'oeil Parce que Parce que leurs vidéos Sont vraiment très bien faites Et je trouve vraiment Le concept génial Ensuite on enchaîne Avec un truc Un petit peu plus rigolo Je l'ai découvert Tout récemment Tout récemment Pas vraiment Ça fait peut-être 3-4 mois Sur Snapchat Depuis la mise à jour en fait Donc ça doit être ça A peu près 3-4 mois je dirais Il s'agit de Lucas Dorable C'est donc un garçon Qui me fait mais mourir de rire Je ne savais pas du tout Je ne savais pas du tout Qu'il faisait des vidéos sur Youtube J'ai découvert ça Suite à son compte Snapchat Etc Et en fait je l'adore Il a énormément 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 D'autodérision C'est donc un jeune homme Blond Avec les cheveux très lisses Un piercing Ici Qui se maquille Et qui Qui voilà Qui sont Contrefous des remarques Des gens Et qui passe Complètement au dessus Du jugement des autres Et je trouve ça Tellement bien Et franchement Il me fait Énormément rire Donc voilà Je ne pense pas du tout Qu'il passera par là Mais en tout cas Lucas Je te trouve Juste à mourir de rire Et n'arrive jamais Metté snap Parce que C'est mon petit truc Qui me fait rire Dans la journée Et j'aime beaucoup Ensuite Je voulais vous parler D'électronique Et j'ai reçu Ce casque là Tout récemment Voilà Alors je vous le dis Je l'ai reçu Je ne l'ai pas payé Mais je n'avais pas De casque audio Et quand Studio M'a contacté Pour m'en envoyer Et me le faire tester Eh bien forcément J'ai dit oui En plus C'est un casque Qui vaut Pour un casque audio Qui ne vaut pas Très très cher Et je l'adore Vraiment Il marche trop trop bien Même dadou N'arrête pas de me piquer Donc je ne suis pas contente Mais voilà Franchement C'est un super casque Je m'en sers tout le temps Pour écouter mes vidéos Sur Youtube Pour écouter de la musique Pour voilà Pour faire plein de choses Donc il se connecte en bluetooth J'avais un fil Et par erreur Un matin Je l'ai laissé traîner Sur ma table de nuit Et d'un cachou Qui fait ronron Là juste ici Eh bien Quand je suis rentrée du travail Mon fil était En 4 morceaux Voilà Elle l'avait complètement Déchiqueté Complètement mordu Elle l'avait bouffé Dans tous les sens quoi Donc voilà Je n'ai plus que de choix Je suis obligée De le connecter en bluetooth Mais voilà Je le trouve plutôt stylé En plus Si je vais courir et tout Je ferai mettre mon petit casque Comme ça Voilà J'aime beaucoup Et il marche très très bien Donc en ce moment Il ne me quitte plus C'est pour ça qu'il est dans mes favoris Et bien évidemment Je vais terminer avec une série de Netflix Et qui c'est qui débarque toujours 3 heures après la bataille ? Et bien c'est moi Et oui Puisque ce dernier mois J'ai découvert La Casa de Babel Ça y est Enfin Lulu tu t'es mise Mais en fait Pour tout vous avouer J'avais plein de choses à terminer avant Et du coup J'ai attendu Je vais repousser Je repousser le moment Et C'est à dire que je kiffe A fond A fond les ballons Je suis Je ne sais plus A quel épisode De quelle saison Mais en tout cas J'adore Alors Je pense que j'ai pas forcément besoin De faire un topo Mais sait-on jamais Au cas où Et bien Il s'agit d'une série Où l'on découvre Tout un braquage En fait Un braquage Le braquage D'une banque Enfin D'une D'une Troupe de fabrication de monnaie De banque De billets de banque Et en fait C'est un professeur Qui a mis un plan Tout au point Qui a été chercher Et bien Des cambrioleurs Des Voilà Des personnes Des fugitifs Et tout Un peu partout Au cas de coin De l'Espagne Et qui a monté Et bien Un plan Mais genre Tellement bien poussé Et on voit Tout Bah tout Le cheminement Du braquage Ce qui a été pensé avant Comment ils vont réagir Face à tel imprévu Etc Et j'adore En gros c'est ça En gros de chez gros c'est ça Mais bon je vous invite A aller voir sur Netflix Ou à lire des choses Parce que ça sera sûrement Bien mieux que mon résumé à moi Mais en tout cas j'adore C'est une série Qui est vraiment top De chez top Donc voilà En ce moment Vous voyez pourquoi Je mange des pop-com C'est à cause de la Casa de Papel En fait C'est à cause de Netflix En fait Que je vais Je vais finir grosse Comme une dente cet été Voilà C'est à cause de C'est sûr Et voilà les amis Vous savez donc Tout sur mes favoris du moment J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et quant à moi Et bien je vous donne Rendez-vous mercredi prochain En attendant Si vous n'êtes pas abonné A ma chaîne Je vous invite à cliquer Juste ici Et si vous avez raté Ma toute dernière vidéo Et bien elle sera juste là Voilà Je vous envoie plein Plein de gros bisous Et je vous dis A très très vite Mouah Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie C'est parti.